On passe maintenant au reportage de la semaine au cœur de l'entraînement des gardiens du Paris FC. Pourquoi le PFC ? Parce que sur place, le coach utilise des méthodes avant-gardistes quasiment révolutionnaires pour optimiser les performances de ses ouailles. Un sujet étonnant, vous allez le voir signé Sacha Zilinski. Bienvenue dans l'entraînement du futur. C'est un rituel pour les gardiens du PFC. Chaque séance commence dans cette petite salle. Mais t'es acteur du jeu, ne subissait rien du tout. Vendredi, ils se déplacent à Lorient mais leur match commence bien en avance avec des exercices plutôt originaux. Là c'est une simulation de situation de jeu de l'équipe de Lorient, donc ses préférences, qu'on a retranscrit sur jeux vidéo. Et donc là c'est leur chemin de préférence au niveau de la situation du jeu et de leur construction de jeu. On essaie de recréer l'éclairage, avec un éclairage qui est de fortune. Sur un corner ou sur un coup franc, selon comment sont placés les projecteurs dans les stades, et bien ça peut porter une ou deux secondes d'inattention et ce qui à notre niveau peut être catastrophique. Du jeu vidéo à la réalité virtuelle. Vincent Demarconnet utilise ici un prototype. Soyez pas surpris. Pour des raisons de confidentialité, nous n'avons pas accès aux images visionnées par le gardien. Dégage, dégage ! En France, le PFC est le seul club à proposer des exercices cognitifs. A l'origine de ce projet, Mickaël Boulis, un entraîneur visionnaire. Il y a 4 ans, il coachait les gardiens de l'Algérie pour la Coupe du Monde. Une rencontre l'incite alors à revoir ses méthodes de travail. J'ai eu la chance de rencontrer une personne qui travaillait au sein de l'armée française. On a fait un test sur ce qu'était le stress et on s'est aperçu que le stress engendrait des problèmes au niveau de la vision. Donc cette personne m'a énormément aidé en faisant passer des batteries de tests qui sont à la base pour les pilotes de chasse. Et avec la nouvelle génération aujourd'hui qu'on a qui est connectée, je pense toujours et j'en suis persuadé que c'est un réel outil de travail pour nous les entraîneurs. Maîtriser l'environnement d'une rencontre pour réduire le stress et augmenter l'efficacité des gardiens. C'est la méthode Boulis et pour l'instant, elle fonctionne. Le PFC est la deuxième meilleure défense du championnat. A l'extérieur, comme en sale, aucun détail n'est laissé au hasard. Les joueurs de Lorient s'invitent même sur le terrain d'entraînement à travers un exercice 100% made in PFC. Donc l'idée des têtes, c'est de mettre en place tactiquement les combinaisons et les positions surtout de l'équipe adverse sur corner. Donc tu t'aperçois que les têtes, elles sont modulables et elles peuvent bouger. Donc ça nous permet de mettre les têtes où on le souhaite. Donc là, on est là et là, tac. Voilà, là on est sur une situation de tête, en l'occurrence Amel, qui vient ici et coupe la trajectoire de la tête. Là, on est sur une situation de match. Donc là, le gardien va sortir au point sur une intervention. Voilà, il va aller chercher au point, tac. Et là, tout de suite, il y a une frappe qui arrive. Moi, ça m'aide énormément parce que j'aime bien connaître l'adversaire. Et donc du coup, plus tu es préparé, plus tu sais de choses avant le match et moins il y a de surprises. Même à la maison, des fois, tu prépares à manger et tout. Il y a un truc qui t'échappe, je ne sais pas, tu as l'impression de le voir avant et de le rattraper. C'est tout connu tout ça. Oui, c'est dans la vie de tous les jours. Moi, en tout cas, je vais jouer à des choses comme ça. Quand il rattrape la pole, il arrive à dire la marque et tout. Ce beau sujet de Sacha, Zilinski, on entre maintenant dans le maxi.